Bonjour, je m'appelle Laurence Nagéard, je suis conférencière, guide conférencière très précisément, et ce, depuis de très nombreuses années. Alors, mon métier consiste, déjà dans le nom que vous le savez, guide conférencier. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, nous sommes guides, et être guide, c'est soit à l'étranger, soit en France, pourquoi pas, et c'est bien sûr guider. On peut guider dans des musées, on peut guider dans des villes, on peut guider sur des sites archéologiques. Donc ça, c'est la première partie de notre travail. Et la deuxième partie de notre travail, on nous met un titre assez pompeux, et celui de conférencier. Alors, conférencier, ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste tout simplement à faire des conférences, à l'absolu. Or, quand nous sommes, par exemple, en voyage, je ne suis pas sûre vraiment que nous fassions des conférences dans une salle avec un vidéoprojecteur. Ce que l'on fait plus exactement, eh bien, ce sont des, je dirais, exposés, je préfère ce terme, non pas sur les sites, mais soit dans le bus, soit la veille à l'hôtel, et, à ma foi, on va parler pendant à peu près une heure d'un sujet. Alors, je vais vous prendre un exemple concret. On va visiter, par exemple, un musée. Un musée sur Delacroix, voilà. Pourquoi pas Delacroix ? Et, eh bien, la veille, on peut faire un topo qui va durer à peu près une heure, non pas sur Delacroix, mais sur, plutôt, le romantisme. Voilà, on va faire comme ça. On peut le faire soit à l'hôtel la veille, soit, si on a le temps dans le bus, si on a un long trajet, eh bien, préparer la visite en faisant un exposé sur le romantisme. Voilà un petit peu comment ça se passe. Pour moi, et avant tout, c'est montrer. Je pense que l'une des caractéristiques principales dans notre métier, c'est de montrer. Ça paraît un peu paradoxal, mais j'ai remarqué que souvent, les gens ne voyaient pas bien. Là encore, je vais prendre un exemple concret. Vous êtes en Égypte, vous voyez, je dirais, des bas-reliefs, et les gens vont voir d'une manière générale. Or, notre métier, c'est de leur montrer chaque scène. Ça, c'est une première chose qui me paraît fondamentale. Et la deuxième chose, c'est bien sûr d'expliquer ce que l'on voit, de faire des parallèles historiques, des parallèles artistiques également, avec d'autres choses que nos voyageurs connaissent. Personnellement, vu mon âge, j'ai suivi une formation très générale. C'est-à-dire que j'avais un DEA, à l'époque on appelait ça un DEA, mais maintenant c'est un Master 2, d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, plus exactement spécialisé en archéologie. Et aujourd'hui, ma foi, il y a d'autres formations, et notamment une formation d'un Master en tourisme, qui ouvre la voie à une chose qui est très importante quand on veut guider en Europe, c'est la fameuse carte de guide conférencier. Autant à l'étranger, hors Europe, on n'en a pas vraiment besoin, mais autant si vous voulez travailler en Europe, il faut absolument obtenir cette carte. Il faut aujourd'hui avoir une licence pro de guide conférencier. Et en parallèle, ce que je conseille, c'est de faire un Master en Histoire, ou en Histoire de l'Art, ou en Archéologie. N'importe comment, il y a une chose très importante, il ne faut pas se cantonner à une chose, parce que nous avons un, je dirais, il faut être très large. Et bien sûr, c'est bien d'être spécialisé, par exemple, en Archéologie du Proche-Orient, mais si on ne connaît que ça, bien entendu, ça ne fonctionnera pas. Je dirais qu'il faut avoir une connaissance beaucoup plus générale. Il faut absolument maîtriser le contexte local, tout en sachant qu'on n'est pas des spécialistes. Ça, c'est très net. Moi, personnellement, je serais incapable de parler au Pakistan, par exemple, qui est une zone où je travaille, de, à ma foi, ce qu'on y mange, à la limite, maintenant je sais, mais tout simplement de, à ma foi, de la sécurité, je dirais, de l'assurance maladie, ou encore du taux de personnes qui ne travaillent pas, des choses comme ça. Je suis incapable de le savoir au jour le jour, et c'est pour cela que je trouve qu'il est très bien qu'on soit accompagné, justement, de guides locaux qui complètent merveilleusement bien le travail que l'on fait. Ça, pour moi, c'est vraiment une condition sine qua non, car, je le répète, je n'ai pas une connaissance universelle. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas. Avant tout, je pense qu'il faut être, il faut savoir communiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut aussi savoir synthétiser ses idées, parce que si on est trop précis, eh bien, les gens n'adhèrent pas. Ça, c'est très net. Il faut avoir un esprit de synthèse. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi, je pense, être, ma foi, intéressant, c'est-à-dire ne pas être monotone quand on parle. Si on est là à parler très doucement, comme ça, forcément, on n'intéressera pas les gens. Alors, il faut mettre un peu de vie dans notre discours. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Il faut aussi avoir une grande aptitude à savoir travailler longtemps, parce que les journées, ce n'est pas forcément 8h, 12h, 12h, 6h. Ce sont des journées parfois beaucoup plus longues, avec des décalages horaires quand on travaille à l'étranger, avec parfois des arrivées matinales pour enchaîner, justement, sur une visite. Tout ça, il faut vraiment le savoir le faire. J'y passe énormément de temps. Ça, il est clair que je passe énormément de temps à préparer un voyage. J'ai, il est vrai, un passé, c'est-à-dire que je connais, évidemment, certains pays mieux que d'autres, donc forcément, ça m'aide à préparer de nouveaux voyages. Mais d'une manière générale, je sais qu'en moyenne, pour préparer, on va dire, entre guillemets, une conférence, entre guillemets, il me faut un minimum de 20h. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada